Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important. Nous allons voir ensemble 10 signes qui permettent de reconnaître des personnes qui sont sur la voie du succès. Des personnes exceptionnelles. Alors, je voudrais que tu te concentres. Si tu te reconnais à travers ces différents signes, tant mieux, ça veut dire que tu es sur la bonne voie et qu'il faut continuer à fournir des efforts dans cette direction. Si tu ne te reconnais pas à travers les différentes choses que nous avons évoquées aujourd'hui, ces habitudes, ces comportements, ce n'est pas grave. C'est donc une occasion pour toi de commencer à développer ces habitudes-là. Parce que toutes les personnes qui développent ces habitudes, qui pratiquent ce dont nous allons parler, atteignent toujours des niveaux élevés de réussite, de succès et donc d'épanouissement. Bienvenue si tu es là pour la première fois. Ici, on parle de développement personnel, mais on parle aussi de business, d'entrepreneuriat, de soft skills, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification et bienvenue dans la communauté des gens qui rêvent, qui osent, qui créent des rocs. On va donc voir ces dix signes. Le premier consiste à être visionnaire. Si tu vois ce que les autres ne voient pas, alors tu es sur la bonne voie. Ça veut dire simplement qu'il y a généralement des pensées mainstream. Dans toutes les situations, vous vous rendrez compte que les gens ont des avis plus ou moins homogènes. Qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse des individus dans leur vie de tous les jours, c'est assez fréquent de retrouver des points de vue qui sont plus ou moins les mêmes. On estime que ça, c'est la norme. Ceci, c'est la norme. Les personnes qui voient les choses différemment, ce sont des gens exceptionnels. Parce que ce sont des personnes qui ont une intuition généralement forte ou qui ont la capacité d'analyse, de comprendre des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Lorsqu'on est dans cette catégorie-là, on est souvent moqué, raillé, parce que les gens ne comprennent pas nos points de vue. Mais vous avez une capacité, en fait, à anticiper sur les événements. Aussi bien les bons que les mauvais. Et vous êtes capable de voir ce qui pourrait arriver dans 4, 5, 6, 7 mois lorsque vous voyez un petit, 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 petit bout d'action aujourd'hui ou un micro-événement, tandis que les autres auront du mal à percevoir ça. Donc c'est très, très utile pour tous ceux qui sont entrepreneurs, par exemple. C'est utile pour tout le monde d'avoir cette qualité-là de penser, comme on dit en anglais, out of the box, c'est-à-dire d'avoir un point de vue alternatif, non conventionnel. Deuxième signe qui prouve que tu es sur une voie royale, tu empruntes les voies les moins conventionnelles. Si tu es quelqu'un qui emprunte les voies les moins conventionnelles, alors bienvenue au club, j'en fais partie. Et c'est une bonne chose. C'est un peu comme le point numéro 1. Il ne faut pas forcément faire comme tout le monde. Si tu veux atteindre des sommets que les autres n'ont pas atteints, tu dois passer par des chemins qu'ils n'ont pas empruntés. Si tu veux réaliser des choses que les autres n'ont pas pu réaliser, tu dois faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Et c'est là que réside justement la différence. Emprunter des chemins de traverse lorsqu'il y a un boulevard que tout le monde emprunte, que tu pourras emprunter parce que c'est la voie facile, classique, et tu te dis non. Moi, je vais dans la même région, mais je ne vais pas au même endroit. Moi, je vais prendre des chemins de traverse qui seront peut-être probablement d'ailleurs plus compliqués, plus chaoteux, beaucoup plus difficiles à arpenter. Mais en fin de compte, tu te rendras à l'évidence que toi, tu as atteint des niveaux que les autres n'ont pas atteints. Quand Bill Gates s'est lancé, les gens trouvaient ça bizarre. Quand Zuckerberg a lâché l'université, c'est pareil. Et ça, ce sont des exemples connus parce que leur histoire est très populaire. Mais c'est pareil pour plein, 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 plein de monde. Personnellement, j'aurais pu avoir un chemin beaucoup plus classique. Après mes études, j'ai eu un très, très, très bon parcours scolaire et académique. C'était encore, je veux dire, le niveau au-dessus, sans fausse modestie. Mais j'ai décidé, alors que j'avais des opportunités d'emploi et certaines bien rémunérées, de me mettre à mon compte parce que j'estime que j'ai une mission, j'estime que j'ai des projets qui peuvent servir l'humanité, qui peuvent apporter une plus-value et que je peux y arriver autrement que par la voie classique, que j'y arriverais même mieux. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que je me suis trompé ? C'est l'avenir qui le dira. Pour l'instant, je crois que non. De toute façon, je suis engagé dans ma voie. Donc, généralement, lorsqu'on prend des chemins qui ne sont pas conventionnels, on est quand même assez sûr de soi. Et ça rejoint le point numéro un, comme je disais. On a du flair, on a de l'intuition. Mais c'est avec le temps que les gens finissent par dire « Ah, mais finalement, ok, il a bien fait. » Sinon, au début, vous n'êtes pas soutenus. Donc, apprêtez-vous à subir le rejet de votre entourage. Troisième signe, si tu continues quand tout le monde s'arrête, alors tu es sur une voie royale. Ici, on parle de l'effort. On ne parle pas que de la résilience. On parle déjà de l'endurance et de la persévérance. Les personnes qui ont tendance à aller au fond ou au bout des choses sont des personnes qui ont une force de caractère terrible. parce que nous sommes à une époque où, très souvent, les gens veulent tout rapidement. On est pressé. On veut de l'argent vite, de l'argent facile et rapide. Que l'aberration, les deux en plus, vous les imaginez. Donc, on ne prend pas la peine de cultiver ce qu'on est allé planter. On ne donne pas le temps au temps. On est pressé. On parle de YOLO, 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 YOLO. Il y a plein de théories qui poussent les gens à faire n'importe quoi. Et en fin de compte, finalement, les gens abandonnent vite. Il y a cette image qui est très populaire sur les réseaux sociaux de deux hommes qui sont en train de creuser devant le tunnel. Et il y en a un qui est complètement désespéré parce qu'il creuse depuis. Et ils se retournent. Et l'autre qui continue. Celui qui continue, il est à un coup de pioche. Comme l'autre, d'ailleurs. Ils sont tous les deux à un coup de pioche du trésor sur lequel ils vont tomber. Mais il y en a un qui arrête. En fait, tu ne sais jamais quand est-ce que le switch va survenir. Donc, tu ne dois pas t'arrêter. Et pour développer cette qualité qui est la résilience, mais d'abord l'endurance, la persévérance, il faut faire des choses simples. Lorsque tu vas à la salle de sport, par exemple, si tu décides de faire 10 squats, écoute, fais en 15 au lieu de 10. Si tu dois faire 8 tours de terrain, écoute, fais en 8 et demi ou 9 au lieu de 8, comme tu avais prévu. Si tu dois travailler sur une tâche pendant 3 heures et finir ta journée, je ne sais pas, par exemple, à 19 heures, eh bien, pousse jusqu'à 19h30. En fait, le dépassement de soi, c'est la meilleure façon de développer son mental. Et ça, personne ne va t'obliger à le faire. C'est toi-même qui dois décider de t'y mettre. Que tu prennes le cas de Jordan Michael, Cristiano Ronaldo, les artistes, les athlètes de haut niveau, les grands entrepreneurs. C'est des gens qui s'entraînent tout le temps. Même quand ils sont arrivés au sommet de l'erreur, ils continuent. Et c'est ça qui marque la différence entre les uns et les autres. OK ? C'est super, super important. Signe numéro 4, si tu es quelqu'un qui comprend et applique ce qu'il écoute, tu es sur la bonne voie. Je t'explique. La plupart des gens écoutent. Ils n'intègrent pas, ils ne comprennent pas et ils n'appliquent pas. Exemple simple, ils vont lire des livres, beaucoup de livres. Il y a des gens qui connaissent toutes les théories sur le développement personnel. Ou toutes les théories sur les finances personnelles, sur l'éducation financière, sur un domaine donné. Ils ont suivi mille formations, ils sont au courant de tout, mais ils ne pratiquent rien, ils n'appliquent rien. Résultat, leur vie ne change pas et ça n'avance pas. Le plus important, c'est de pratiquer. Donc, si tu es de ces personnes-là qui écoutent, mais qui intègrent et qui pratiquent, alors tu es exceptionnel. Et si tu n'en fais pas partie, je t'invite à développer ça tout de suite. Il faut se mettre en action. C'est cette capacité à se mettre en action, à ne pas attendre, que les choses tombent du ciel. La capacité que l'on a à digérer les informations et à les analyser aussi. D'accord ? Et au-delà de cet aspect-là, il y a également une forme d'intelligence émotionnelle très développée chez ce type de personnes. Simplement parce que celui qui écoute et qui intègre n'écoute pas pour répondre. Contrairement à la plupart des gens qui écoutent pour répondre. Les gens ne s'écoutent plus, en fait. Ils ne conversent plus, que ce soit dans les cercles privés ou dans les cercles publics. Donc, on écoute pour répondre, alors qu'il faut écouter pour comprendre. Et quand tu as cette capacité, cette qualité, c'est de l'intelligence émotionnelle développée que tu vas pouvoir justement mettre au service de ta croissance personnelle. C.I. numéro 5. Tu ne te plains pas et tu te contente de ce que tu as. Tu es reconnaissant. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ambition, bien au contraire. Ça veut dire simplement que tu as compris certaines lois de la vie. Et que tu sais que tu es déjà un privilégié. Parce que si tu regardes cette vidéo, tu es déjà un privilégié. Je suis souvent choqué par le nombre de personnes autour de moi avec qui je parle et qui se plaint à mourir. Nous avons tous des difficultés. Mais nos difficultés sont très loin d'être des difficultés mortelles. Parce que si on prend les besoins physiologiques qui sont à la base de la pyramide de Maslow, les besoins existentiels, même biologiques, là, nous arrivons tous à les couvrir dans une certaine mesure. Quand je parle de nous, je parle de vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez Internet, c'est que vous avez un toit. C'est que vous mangez. Même si vous vous traversez des moments difficiles et que vous ne mangez pas trois fois par jour par contrainte et non par choix, eh bien vous mangez quand même moins une fois dans la journée. Même si ce ne sont que des pâtes ou c'est du garis que vous déléguez. ou si vous mangez des Pâques tous les jours, vous mangez quand même. Vous n'êtes pas atteint d'une maladie incurable. Je ne vous le souhaite pas. Il y a toujours pire que nous. Et pratiquer la gratitude, c'est le meilleur moyen de progresser. Quand on a compris ça, en fait, quand on se réveille, on rengrasse déjà pour la journée qu'on a. On rengrasse pour tout ce qu'on a de positif autour de nous. Et on n'occulte pas le négatif, non. Seulement, on refuse de lui attribuer de l'importance et de lui donner notre attention. On essaie de résoudre les problèmes. Et on fait du mieux qu'on peut. Mais ce n'est pas en s'apitoillant sur son sort que les situations s'améliorent. Au contraire. Lorsque vous êtes positif, vous avez l'esprit plus lucide. Et vous êtes donc en mesure, en capacité, d'analyser les choses de façon objective. Et de faire ce que vous pouvez. Et d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. C'est ça, en fait, ne pas se plaindre et être reconnaissant. Donc, pratiquer la gratitude, c'est important. Signe numéro 6. Tu n'as pas peur de recommencer. Tu l'as peut-être déjà fait mille fois. Les personnes qui n'ont pas peur de recommencer, ce sont des warriors, ce sont des rocs. Quand vous lisez les interviews de toutes les personnes connues qui ont atteint des niveaux élevés dans leur vie, ou même quand vous parlez avec des gens autour de vous qui sont des personnes sages, qui sont inconnues du monde, mais qui sont des personnes sages, j'ai la chance d'en avoir quelques-unes autour de moi, vous entendez toujours le même son de cloche. S'il fallait recommencer, ou si je perdais tout aujourd'hui, eh bien, je regagnerais tout ce que j'ai gagné, et certainement plus parce que j'ai de l'expérience maintenant. Les personnes qui n'ont pas peur de recommencer, en fait, ce sont des gens qui ont compris que le succès dépend d'elles. avant tout, il y a une part provisantielle, il y a certainement des mystères qu'on ne maîtrise pas, mais fondamentalement, ça dépend d'abord de toi-même. Et quand tu as intégré ça, en fait, tu as confiance en toi, tu te responsabilises, tu sais que ton succès dépend de toi, donc ton échec aussi. Donc, il y a des comportements que tu dois mettre à la poubelle, tu t'en rends compte. Ton hygiène de vie, tu commences à la polisser un petit peu, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à comment tu vis, tu tires des leçons de tes échecs, parce que c'est ça, en fait. Ne pas avoir peur de recommencer, c'est ça. C'est avoir confiance en soi, refuser de céder au stress, refuser de vivre dans la peur et dans l'insécurité permanente des échecs potentiels. Un grand penseur a dit un jour, que la peur, c'est surtout dans notre esprit. Les choses ne se passent jamais aussi mal qu'on l'imagine. Donc, nous devons apprendre à discipliner notre esprit pour dompter la peur de l'échec et prendre la responsabilité de notre avenir. C'est très important. Très important. Dans cette condition, on n'a pas peur de grand-chose. On avance et quand on se casse la figure, on recommence. Signe numéro 7. Tu aimes la douleur et l'inconfort. Alors ici, que ce soit très clair, on ne parle pas d'aimer l'autoflagellation. Ce n'est pas être maso, demander à être fouetté. Non, ce n'est pas ça. Mais on parle d'aimer la douleur. De quelle douleur s'agit-il ici ? C'est la douleur de la discipline. La douleur du sacrifice. Pendant que les autres sortent, et t'invites, tu décides de ne pas sortir un jour parce que tu as un projet sur le feu et tu dois t'y consacrer. Même quand tu es fatigué, tu te réveilles à 5 ou à 6 heures si c'est ce que tu as décidé parce que tu sais que ta routine du matin est importante et détermine ton état d'esprit et donc le succès de chaque journée. Lorsque tu te prives d'un certain nombre de choses, pas parce que tu ne les aimes pas, parce que tu sais que ce n'est pas le bon moment ou alors que l'excès de ces choses-là est nuisible, ça, c'est la douleur. C'est la douleur de la discipline qui est mieux que la douleur de regret. Donc, aimer la douleur, c'est ça. C'est en fait être concentré sur l'objectif et comprendre de toute façon que la nature nous enseigne tout si on veut observer un peu. L'orange est sucré, normalement, sauf qu'on tombe sur des oranges à verre. Pour obtenir son jus, il faut la presser. Pour aller chercher des diamants, vous voyez où on va aller chercher, où est-ce qu'on en fuit, les machines, etc. pour faire l'extraction, c'est au fin fond de plein de choses désagréables à voir. L'or passe par le feu avant de briller. Même la naissance, qui est la chose la plus belle, à mon sens, de l'existence, se fait dans la douleur pour donner la vie. La femme souffre. Il n'y a rien de grand qui se passe sans douleur. Lorsqu'on a compris ça et qu'on adhère à cette théorie qui n'est que la théorie de la nature, de toute façon, que vous ayez envie d'y adhérer ou non, ça sera toujours ainsi. Lorsqu'on a compris qu'on l'intègre, on aime la douleur parce qu'on sait que c'est de la douleur que naissent les plus belles choses. Anthony Bourbon, qui est un entrepreneur français que j'aime beaucoup, entrepreneur disruptif qui casse vraiment les codes de l'entrepreneuriat et surtout de l'image qu'on a de l'entrepreneur dans les pays occidentaux, c'est quelqu'un qui est devenu multimillionnaire il y a plusieurs années déjà, qui vit dans un appartement somme toute très modeste comparativement à ce qu'il pourrait se payer. Je ne sais plus si c'est 40 ou 80 mètres carrés. En tout cas, ce n'est pas très grand. Il va rarement au restaurant. Il est peut-être un peu extrémiste pour certains mais voilà comment il vit. Il s'impose une forme de frugalité. C'est ça aussi quand on parle d'aimer l'inconfort. Donc pour ne pas perdre du temps il fait ses rendez-vous par Zoom ou par d'autres applications online et quand c'est pour déjeuner, quand quelqu'un lui propose de déjeuner il dit tiens, commande ton côté, je commande du mon côté. Ça me paraît fou mais voilà. Et c'est quelqu'un qui refuse de se retrouver dans trop de confort comme beaucoup de grands entrepreneurs qui pratiquent la frugalité parce qu'en fait le confort ça vous détend. Vous vous lâchez. Vous vous relâchez. Et quand vous vous relâchez vous n'êtes plus au top de la performance. Donc il y a des gens parmi ceux qui sont très performants qui préfèrent être toujours pressurisés. Être dans un état entre guillemets d'urgence. Pas de stress mais quelque chose qui les pousse véritablement à donner le meilleur demain. C'est ça l'inconfort. Et l'inconfort quand on parle d'aimer l'inconfort c'est également affronter ses peurs. Vous avez peur de quelque chose décider un jour de poser un acte dans ce sens. Si vous avez peur de prendre la parole en public un jour dites-vous je vais commencer à dire un, deux, trois mots. Je vais arrêter d'avoir peur que les gens me jugent. Si vous avez peur des hauteurs donc si vous êtes acrophobe et que vous avez peur de monter en hauteur un jour montez au troisième étage regardez puis au cinquième ou au sixième c'est pas facile mais en fait si vous réfléchissez de la sorte vous verrez. Si vous vous dites la peur est une maladie ce qui est le cas et je ne veux pas être malade je veux avoir le plein contrôle sur l'esprit alors vous trouverez peut-être la force de commencer à combattre tout ça. Signe numéro huit tu sais que le talent seul ne suffit pas si tu sais ça tu es sur la bonne voie si tu sais que le talent seul ne suffit pas et qu'il faut de la discipline tu es sur la bonne voie. La discipline est la clé dans le morceau encore de mon album de développement sur un rock que je vous invite à aller écouter tous les matins le lien en description ça va vous booster le mindset je parle en fait j'aborde des sujets de développement personnel sur la musique urbaine c'est une approche avant-gardiste et unique et je suis vraiment heureux de pouvoir partager ça avec les auditeurs j'ai des très bons retours il y a des gens qui écoutent ça tous les matins ça les boost donc je vous invite à aller streamer cet album ou l'acheter je ferme la parenthèse dans ce morceau encore je dis le talent c'est 20% c'est pas suffisant pour faire un vainqueur pur sang et 20% je suis peut-être un peu gentil parce que les gens talentueux regardez autour de vous il y en a plein dans tous les domaines c'est pas les plus talentueux qui atteignent le sommet je mets de côté ceux qui sont promus les médiocres qui sont promus par le système ça on va pas en parler parce que c'est des exceptions pour moi si vous comptez sur vous-même votre talent ne suffit pas des bons chanteurs il y en a dans toutes les rues des bons sportifs il y en a plein des bons mathématicistes il y en a plein des bons dessinateurs il y en a plein des personnes avec des capacités de leadership élevées il y en a plein dans toutes les rues dans tous les quartiers mais très peu sont appelés à atteindre des niveaux élevés et c'est la discipline qui fait la différence ne vous trompez pas il n'y a que ça c'est la discipline qui fait la différence entre quelqu'un de talentueux qui n'explose pas et quelqu'un de talentueux qui explose même quelqu'un de moyennement talentueux avec la discipline il ira loin en anglais on dit hard work beats talent donc si vous travaillez dur vous battrez des gens qui sont talentueux à plate couture et la discipline ça bat également les médisances les ragots les machinations contre vous ça bat même les mauvais sorts les coups durs l'infortune la discipline vous amènera là où rien ni personne ne peut vous amener donc soyez discipliné des objectifs fixez des objectifs clairs et assurez-vous de travailler suffisamment pour les atteindre signe numéro 9 si tu es rigoureux avec les autres avec toi tu es sur la bonne voie ce signe ce trait de caractère est connecté au précédent quand on parle d'être discipliné ça implique de la rigueur envers soi-même déjà parce que pour être rigoureux avec les autres il faut être rigoureux envers soi-même et c'est important ne soyez pas complaisant avec vous-même soyez dur envers vous lorsque vous devez faire une tâche que vous ne la faites pas punissez-vous en guillemets c'est-à-dire se punir c'est se remettre en question et se dire j'ai mal fait c'est pas se lamenter et commencer à ruminer pendant 5 ans j'aurais dû j'aurais dû non c'est prendre conscience rapidement de ce qu'on fait mal et le corriger donc exiger de soi les plus hauts niveaux de résultats possibles c'est ça être rigoureux j'ai un ami qui est un peu comme moi sur ce point il est très carré très rigoureux donc les gens ne nous comprennent pas souvent et il n'y a pas longtemps son fils a cassé l'écran de son téléphone je pense qu'il lui avait dit de faire attention à une situation le fils ne l'a pas fait donc il n'a pas cassé pas une advertence du coup son père l'appelle il dit ok il n'y a pas de problème va prendre le prix de l'écran donc le fils est tout content il va il revient il dit que ça coûte 16 000 il dit très bien ok alors ce qu'on va faire donne-moi ton téléphone il saisit le téléphone et il dit à son fils qu'il faut qu'il économise sur son argent de poche il avait déjà je crois 4 000 m'a-t-il dit d'économie donc il lui dit tu continueras à économiser tu estimes pouvoir atteindre obtenir cette somme en combien de temps le fils lui dit il fait ses calculs 6 de mois il dit parfait donc je garde le téléphone dans 2 mois je te le rends quand tu auras acheté l'écran et que tu me l'auras montré ça c'est de la discipline c'est pas de la méchanceté si vous êtes dur avec vous-même que vous êtes rigoureux vous serez rigoureux avec les autres et c'est important il vaut mieux être un peu trop rigoureux que pas assez il y a une personne très proche à moi dans mon entourage qui en fait manque complètement de rigueur c'est quelqu'un de lassif qui en fait dans son enfance et dans son adolescence n'a pas eu de cadre n'a pas eu de règle et du coup cette personne a du mal à faire les choses avec rigueur et méthode elle a du mal avec ses propres enfants par exemple à être suffisamment rigoureuse elle a du mal avec elle-même à définir des objectifs un plan et pouvoir avancer elle fait les choses un petit peu à la volée et ça c'est dommage donc soyez rigoureux avec vous-même soyez rigoureux avec les autres votre famille vos enfants vos amis et si les gens ne vous aiment pas comme ça c'est pas grave ceux qui comprendront la valeur de cette attitude vous aimeront c'est le plus important il faut être tolérant mais il faut être rigoureux les deux sont pas incompatibles et je finirai avec le dixième signe si l'argent ne t'a pas changé et que tu sais que ça ne doit pas te changer alors tu as un dix comme on dit tu as un dix tu es sur la bonne voie je dis si l'argent ne t'a pas changé parce que tu as probablement déjà gagné un peu d'argent même si aujourd'hui tu gagnes 100 000 francs à un moment donné tu gagnes peut-être 50 000 francs ou tu n'avais pas d'emploi ou alors tu n'avais pas de business et aujourd'hui tu en as un quelques sont tes difficultés donc tu es déjà monté d'une marche de toute façon et ça va continuer alors si jusqu'à présent ça ne t'a pas changé c'est bien il ne faut surtout pas que ça te change les gens qui ont compris que l'argent est un outil ne se laissent pas changer par l'argent non les gens qui ont des projets pour l'humanité et qui savent qu'ils doivent servir pour recevoir un retour ils ne sont pas obsédés par l'argent non ils savent que l'argent est un outil qui permet d'accéder à la liberté en fait ce que les grands esprits recherchent c'est la liberté la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent de pouvoir voyager de pouvoir pratiquer des activités intellectuelles littéraires scientifiques sans être complètement contraint par une activité qui vous oblige à laisser trotter ce que vous aimez le plus parce que vous devez gagner votre pain donc du coup on court après la liberté et l'argent permet d'obtenir la liberté mais on n'est pas obsédé par l'argent c'est très important si tu as toujours assumé tes défauts si tu es quelqu'un d'honnête l'argent ne te changera pas parce que si tu as assumé tes défauts depuis toujours ainsi que tes qualités que tu n'as pas peur ni honte de mettre en avant tes qualités mais que tu sais aussi de connaître ta défaut l'argent ne te changera pas l'argent révèle la vraie personnalité de certains la plupart du temps c'est ça on dit les gens changent mais en fait ça vient gratter une couche qui était là les masques tombent mais si tu n'avais pas de masque et que tu as toujours décidé d'être accepté ou rejeté mais en étant qui tu es l'argent ne te changera pas il ne faut pas que l'argent te change parce que ce n'est qu'un outil nous sommes des passages l'essentiel c'est de marquer notre temps de faire des choses utiles d'essayer d'être le moins mauvais possible parce que nous ne sommes pas parfaits nous faisons des erreurs mais il faut essayer d'être une meilleure version de soi même tous les jours et en fait se souvenir toujours que l'argent est une rétribution pour plusieurs personnes et ça passe par nous c'est une énergie lorsque vous avez la chance d'en gagner suffisamment n'oubliez pas de partager n'oubliez pas d'aider les gens n'oubliez pas de faire du bien n'oubliez pas de faire le vautier parce qu'en fin de compte vous êtes une caisse qui doit servir d'autre et c'est une grâce d'être un continué de Dieu voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui 10 signes qui montrent que tu es une personne exceptionnelle que tu es sur une voie royale pour accomplir de grandes choses dans ta vie je t'invite à développer ses habitudes si tu ne les as pas ou à les entretenir si tu les possèdes déjà un petit like un petit pouce sur la vidéo ça nous fait plaisir ça nous encourage à continuer à proposer des sujets propulsifs d'accord abonne-toi n'oublie pas comme ça tu rejoins la communauté et de continuer à grandir plus on sera nombreux plus notre impact sera top et partager cette vidéo ça peut aider des gens je laisse des liens en description comme je disais pour aller découvrir un album de développement personnel qui permet de transformer ou de renforcer ton mindset il y a également des liens pour découvrir mes ouvrages ma bibliographie ou pour te former sur notre plateforme de e-learning academy rock.com on se forme dans différents domaines à différentes thématiques je te laisse aller voir tout ça et n'oublie pas en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo prends soin de toi de ton corps mais aussi et surtout de ton esprit rêvons osons créons soyons rock like